... Quelques heures à peine après avoir été élue mairesse de Saint-Adolphe-Doward, Lisette Lapointe a fait une tournée de sa municipalité. Elle a posé des autocollants de remerciements sur les affiches électorales de son équipe. En arrière, alors, tout le monde, regardez, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit merci. Merci beaucoup, merci votre vote. On est très contents. Pendant que Mme Lapointe prenait le temps de remercier ses électeurs, de nombreux citoyens s'arrêtaient sur la rue pour la féliciter. Dimanche dernier, le suspense a duré à Saint-Adolphe. Cette municipalité a été la dernière de la région à dévoiler les résultats du scrutin. L'équipe de Lisette Lapointe a patienté jusqu'à une heure du matin pour connaître le verdict des électeurs. Ça a été long et pénible, mais parce qu'on savait que nos bénévoles, puis plein de gens, il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient pratiquement séquestrées à l'intérieur du centre récréatif. Et, en fin de compte, on ne les a pas laissés sortir tant que tous les résultats étaient... Enfin, tous les bulletins étaient comptés. Alors, ça a été dur pour eux. Et nous, on n'avait à peu près pas de nouvelles. Alors, finalement, ça a commencé doucement. On a eu les résultats du bureau de vote par anticipation. Merci! Merci! Et voilà. Donc, là, ça avait l'air positif. Mais je me méfie. Moi, je suis un peu Saint-Thomas. Alors, je disais, là, le vote par anticipation, c'est probablement des gens qui étaient vraiment déjà très décidés pour le changement. Mais non, nos gens sont sortis. Tous nos candidats étaient là, enfermés, comme on dit, à compter les bulletins de vote. Ils sont sortis vers une heure. Et là, on avait un tableau. Là, on était en avance de quelques voix, des dizaines de voix, ensuite une centaine de voix. Et là, on s'est dit, bien, vraiment, oui. Oui, c'est une victoire nette. Les gens ont voulu le changement. Au lendemain des élections municipales, il y avait de la frénésie dans l'air à Saint-Adolphe-Doward. Les appuis de Lisette Lapointe ne se gênaient pas pour se manifester. C'est extraordinaire. Écoutez, on a bien travaillé. Je suis fière de toute mon équipe. Vraiment, vraiment. Puis, les gens de Saint-Adolphe peuvent avoir confiance en nous. On va livrer la marchandise. Dans les prochaines semaines, ce n'est pas le travail qui va manquer pour l'équipe de Mme Lapointe. Il y a beaucoup de pain sur la planche, mais son dossier prioritaire, c'est le projet de ligne haute tension qui risque de traverser cette municipalité. Hydro-Québec, la menace, là, on reprend le collier. Vraiment, là, je suis fière parce que ça, ça a été un dossier non-partisan pendant la campagne. On a toute la population derrière nous. On va travailler très, très fort. Ensuite, on a la qualité de l'eau de nos lacs, notre richesse ici à Saint-Adolphe. Nos montagnes, nos lacs, on va protéger ça. On va s'assurer que l'eau de nos lacs demeure belle, agréable, que aussi sur nos lacs, il y a une façon de vivre ensemble entre les vacanciers qui aiment les sports motorisés et ceux qui préfèrent le kayak, la natation. Non, ça, ce sont des choses importantes, mais il y en a plein d'autres. On veut démocratiser vraiment la vie, la vie politique à Saint-Adolphe. Puis ça, je vous en avais déjà parlé. Notre conseil municipal, on va les tenir le samedi matin. C'est plus accessible pour les gens. Ça va être sur le web. On espère que ça sera sur Cogéco. On va publier nos ordres du jour à l'avance. On va être transparents. On va réintroduire deux périodes de questions pour les citoyens. Bonjour! Oui, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci. Bye-bye. Merci. Merci, monsieur. Merci. 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 Merci.